Voilà, alors ma formation est philosophique, pas historienne, et c'est intéressant justement d'éclairer les théories de l'État telles qu'elles se sont développées du XVIe au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle l'État moderne, qui invente la souveraineté, à travers l'éclairage des problèmes coloniaux. Parce qu'en fait, aussi bien dans l'historiographie que dans la tradition philosophique, et surtout dans la tradition philosophique jusqu'à aujourd'hui, on est focalisé sur le fait qu'à partir du XVIe siècle, en gros, l'État souverain, tel que Baudin peut le définir dans sa pureté théorique, remplace l'Empire. Donc il y a un renoncement des souverains, des États, à être l'unique, à être des empires, et ils acceptent d'être multiples, d'être égaux, et d'avoir donc un territoire bien délimité qui est le leur. Et cette acceptation de la pluralité s'accompagne évidemment d'une exigence d'indépendance radicale par rapport à toute puissance extérieure, qu'il s'agisse du sacerdoce ou de velléité impériale de la part des voisins. Indépendance extérieure. Parallèlement, se met en place un processus d'autonomisation de l'État par rapport aux forces sociales dans le royaume, on en parlait tout à l'heure, les grands, les églises, l'État devient une puissance publique à part entière, face à laquelle finalement on assiste à une uniformisation des populations, des institutions, des corps pour faire un peuple. Donc État, peuple, territoire. Et la pratique coloniale qui va se faire de manière assez spontanée, pourrait-on dire, en tout cas pas sur l'initiative des États, ni français ni anglais, bien qu'ils accompagnent à chaque fois le processus, eh bien justement questionne, ou fait apparaître par contraste ce qu'est l'État, puisqu'il y a non pas une affirmation territoriale, mais on pourrait presque dire une déterritorialisation, comme Marcus Reducard l'a montré, comment l'espace atlantique est un lieu où une souveraineté ne peut pas se poser, ne peut pas délimiter des frontières, et où se mettent en place donc de nouvelles formes, donc de relations finalement entre les États, mais aussi de nouvelles formes de relations entre les individus. On parlait du contractualisme, de la pensée politique au XVIIe siècle, mais le contractualisme, il est à l'œuvre dans le monde atlantique, dans les bateaux, sur les îles, etc. Donc il y a là, comment dire, un contraste, une mise en balance de deux manières de penser la politique, qui est très forte. Donc, le territoire, contractualisme, ce qui veut dire que justement, le peuple s'autodéfinit et n'est pas l'ensemble des sujets d'un roi, qui les pose comme sujet. Et donc, ce contractualisme, cette absence de territoire, met l'État dans une situation qu'il n'avait d'une certaine manière pas pu prévoir. Et justement, donc, des territorialisations, on peut jouer sur les mots, dans le titre de mon intervention, je parle de population, et bien population-peuple, la population, c'est l'ensemble, des personnes qui sont sur un sol donné, mais ils peuvent ne pas être des sujets. Donc, est-ce que le peuple, c'est l'ensemble des sujets d'un roi, ou est-ce que c'est l'ensemble des gens qui habitent quelque part ? Donc là, il y a une tension entre population et peuple. Puis par ailleurs, je prends aussi population au sens dynamique du terme, c'est-à-dire l'activité de peupler, l'activité de population, puisque si l'État prétend être en vis-à-vis d'un peuple, il a quand même une limite à sa puissance, qui est que ce peuple se reproduit, fait ou ne fait pas d'enfant, intègre des éléments étrangers, ou part, ou certains éléments partent au loin, et l'État a du mal à maîtriser, justement, le peuple comme étant son peuple. Et l'expérience coloniale fait aussi apparaître, justement, une espèce de séparation entre la production des biens, dont le peuple, par rapport auquel le peuple est à l'œuvre, et la reproduction de la force de travail et la reproduction des corps. Et l'espace coloniale va être un lieu, justement, où la reproduction pendant tout le XVIIe siècle, en tout cas pour les Anglais et les Français, ne sera pas la reproduction naturelle, mais sera la reproduction par l'apport extérieur de main-d'œuvre. dont le but est parfois de faire souche, Canada par exemple, mais dont le but est parfois tout simplement d'être utilisé comme force de travail, et surtout de ne pas se reproduire. Et on va voir que l'objectif, par exemple, en Virginie, de la part d'un gouverneur, sur lequel je vais revenir, un père-clé, c'est que la main-d'œuvre ne puisse pas se reproduire, de manière à ce qu'elle ne puisse pas prétendre à l'appropriation de la terre, par exemple, une fois qu'elle aurait acquis un quelque enrichissement. Donc voilà le cadre général de mon intervention, et je prends pour l'illustrer deux cas très importants, qui sont celui de Saint-Domingue et de la Virginie. Par rapport au territoire, Saint-Domingue, c'est une île, déjà, donc c'est dans un espace océanique, et en plus, officiellement, Saint-Domingue est espagnol. Donc il y a quand même un problème d'emblée juridique, au niveau du droit des gens, de souveraineté. La Virginie, c'est un territoire continental, mais dont la frontière, finalement, est indéterminée, et on va voir qu'il va y avoir des conflits permanents entre les hommes de la frontière, qui veulent s'approprier la terre, et la volonté de la couronne et du gouverneur de limiter le territoire virginien dans le cadre de traités avec les Indiens. Donc il y a une volonté de restriction territoriale de la part du gouverneur et de la couronne, et une pulsion expansionniste de la part des hommes de la frontière, pas des grands planteurs, mais des hommes de la frontière qui veulent s'approprier des terres. Alors, pour Saint-Domingue, cette expérience de la déliaison, dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'une fois qu'on est dans l'espace atlantique, finalement, on rompt les attaches, alors pour des raisons individuelles ou pour des raisons politiques, à de nombreux huguenots, par exemple, dans tout le XVIIe siècle, iront sur les navires, partiront dans les îles. Cette expérience de la déliaison va produire une forme d'expérimentation politique très originale. On va voir un système à trois pôles, on pourrait dire, qui va se mettre en place. Que fait un individu qui est à Saint-Domingue, d'abord sur l'île de la Tortue, puis ensuite sur la côte ouest de Saint-Domingue ? Il peut être soit boucanier, soit flibustier, soit habitant, c'est-à-dire planteur, et en l'occurrence, de tabac. Alors, on pourrait croire que c'est une espèce d'anarchie comme ça où chacun improvise, mais en fait, les trois systèmes ne forment qu'un système. Alors, le boucanier, je suis obligé d'aller vite, mais c'est quelque chose de très intéressant, qui a été recueilli en témoignage par Alexandre Huxmelin, un huguenot qui avait été chassé du royaume de France et qui s'est retrouvé engagé à Saint-Domingue et qui ensuite a écrit ses mémoires. Le boucanier, c'est un chasseur qui tue les descendants lointains du bétail abandonné par les Espagnols suite à la désertion de l'île de Saint-Domingue. Donc, des bœufs et des porcs. Il boucane la viande, donc il la rende conservable et consommable, donc ils peuvent alimenter une demande en nourriture et il récupère le cuir. Une grande partie de l'industrie du livre, par exemple, en France au XVIIe siècle, c'est du cuir de Saint-Domingue. Donc, il y a à la fois quelque chose de complètement autonome, complètement coupé du monde et de très ouvert au monde puisqu'ils vendent de la viande boucanée sous toutes les modalités commerciales qu'on a vues tout à l'heure au reste de la Caraïbe et ils envoient du cuir en France. Il y a même des correspondants, des marchands qui vont au nom des boucaniers à Dieppe, par exemple, ou à Nantes, récupérer des engagés et acheter, vendre, échanger. Donc, c'est quand même un système très... Alors, vous voyez ce contraste, à la fois une espèce d'autarcie puis en même temps, quelque chose de complètement ouvert par le commerce au reste du monde. Et les boucaniers inventent ce type d'association qui est le matelotage. C'est-à-dire un engagé s'associe avec un boucaniers déjà installé et il forme une petite société élémentaire à deux personnes. et lorsque l'engagé arrive au terme de son engagement, il peut à son tour devenir boucaniers, embaucher un engagé dans une espèce de société de frères. D'où le nom qu'on va appuyer au boucaniers des frères de la côte. C'est-à-dire, ils ne sont pas fils, ils ont rompu les amarres, ils ne sont pas pères, il n'y a pas de femmes. Voilà, ils sont tous contemporains, finalement. Ils sont dans une... Ils inventent une espèce de société sans filiation, sans génération. On a même trouvé le texte d'un engagement chez les saliniers, celle de l'Arthibonique, le grand fleuve de Saint-Domingue, qui leur interdisait le mariage et l'héritage. Expressément. Bon. Donc, c'est l'expérience de la fraternité. Alors, attention, les boucaniers peuvent aussi parfois partir en expédition filibustière. Donc, on n'est pas nécessairement filibustier tout le temps. il y a des expéditions qui sont montées, qui sont financées et qui sont gérées à travers ce qu'ils appellent une charte partie. Vous voyez, on retrouve le contrat que, non sans humour, ils appellent parfois une chasse partie. Rédateur, on va chasser. Et dans charte et chasse, on voit bien tout le jeu nature-culture. Chasse, c'est la nature, la charte, c'est la culture. Et comment le boucanier peut laisser à son compagnon, à son matelot, la chasse et le traitement des peaux pour aller faire une expédition filibustière. Et puis, à côté de ça, on peut cultiver un peu de tabac. Et là aussi, il y a des petites associations et le tabac, on va le vendre souvent de manière, comment dire, non licite. Et voilà donc un système très organisé où on va, où on n'est pas fixé dans un travail, mais où finalement, on circule et on vit sans l'état, mais en relation avec le reste du monde. Bon. S'ajoute à cette expérience politique la dimension Huguenot, entre, je vais vite, entre 40 et 52, les Espagnols essayent de reprendre la tortue, les flibustiers font appel aux autorités de Saint-Christophe et de Amarty qui en profitent pour envoyer un certain levasseur, Huguenot, on se débarrasse de lui, on le met à la tortue et une fois arrivé sur l'île de la tortue, il crée une espèce de petite Genève, il le revendique comme tel, Huguenot, où il va essayer de faire régner un ordre genevois dont on voit aussi le témoignage à travers Jean Deléry au Brésil, voilà, il y a des tentatives, cette idée du refuge, voilà, on s'installe et on essaye d'être protestant. Bon, levasseur va être éliminé par une révolte, on est à l'époque où la compagnie fondée par Richelieu a été dissoute, on n'a pas encore la compagnie des Indes de Colbert, donc c'est l'époque des seigneurs propriétaires et là, les seigneurs propriétaires sont dans une espèce d'autonomie totale et c'est en 64 que Colbert décide de reprendre les choses en main surtout pour lutter contre la puissance hollandaise et donc il accuse les seigneurs propriétaires de toutes les îles y compris Durossé qui est celui de Saint-Domingue d'être trop complaisant avec les hollandais, il les destitue et il met en place donc le système de l'exclusif avec une compagnie et il envoie, enfin il nomme un certain Bertrand Daugeron qui est un aventurier qui va être gouverneur et alors il a à la fois il est au nom du roi et au nom de la compagnie donc au nom du roi c'est plus acceptable par les habitants qu'au nom de la compagnie bon il est obsédé ce Daugeron depuis 62 il fait des allers-retours pour peupler il a envie de peupler les colonies en particulier les Saint-Domingue donc il recrute des engagés en 67 il fera même venir 100 femmes expressément pour transformer les boucaniers en mari et en père pour les transformer en habitants donc il a un projet personnel ça ne lui est pas imposé par Colbert mais qui correspond à la volonté à la volonté royale et seulement sa commission lui impose de mettre en place l'exclusif et de prélever des taxes et là les colons les habitants de Saint-Domingue qu'on peut difficilement pour l'instant appeler colons vont se rebiffer et il va en gros jouer sur une certaine ambiguïté il va différer le moment de l'application de l'exclusif et accepter de suspendre les taxes jusqu'en 70 où là Colbert exige qu'aucun bateau étranger ne puisse accoster sur les rives de Saint-Domingue et impose le monopole commercial il y a une révolte qui dure un an Dogeron se réfugiait à l'île de la Tortue frôle de très peu la mort réussit avec de faibles aides gouvernementales à rétablir l'ordre mais au bout d'un an et il ne rétablit l'ordre qu'au nom qu'au prix d'une amnistie et d'une franchise au niveau des taxes et la pression mise en place par Colbert ça a été le tabac il y avait une bonne récolte de tabac au printemps 70 c'est vous laissez il envoie une petite escadre et vous laissez pourrir le tabac dans les ports de telle sorte que les marchands de tabac se révoltent contre les meneurs de la révolte enfin révolte contre les révoltés et que l'ordre puisse révolter et ça marche c'est à dire c'est une espèce de chantage donc c'est une victoire à la pyrus de l'état puisque l'ordre est rétabli mais attention amnistie ce qui est à la même époque il y a la révolte en Bretagne il n'y a pas du tout d'amnistie la répression est terrible et Colbert et Louis XIV disent expressément que l'amnistie vise à maintenir une activité de peuplement dans l'île et Louis XIV estime qu'on peut faire presque un contrat avec les gens de Saint-Domingue et cette idée de contrat sera reprise juste au moment de la révolution quand les planteurs argueront de cette espèce d'ancienne république flibustière qui avait accepté sous contrat la présence du roi de France et par exemple on a Iliard de Bertheuil dont on parlait tout à l'heure qui dit si la protection cesse la convention finit c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une convention entre le peuple de Saint-Domingue et la puissance royale des colons en 1788 écrivent des français ont conquis cette terre sur les espagnols et se sont placés sous la protection de la France en recevant la parole d'être défendus donc en gros le rôle du royaume c'est de défendre contre les accès extérieures mais surtout pas de fonctionner bon alors cette révolte marquera les esprits puisqu'elle montre aux habitants que ça paye de se révolter puisque amnistie et franchise fiscale bon donc ça va créer une espèce de culture de l'insurrection blanche à Saint-Domingue qui durera jusqu'au moment de la révolution dont la première partie sera une insurrection des blancs avant l'insurrection des blancs puis des livres de couleur puis des esclaves bon j'espère ne pas être trop avancé dans le temps là je suis à combien vous avez parlé pendant un quart d'heure là il reste encore une bonne dizaine de minutes bon d'accord voilà alors concernant la question des flibustiers vous voyez bien qu'il y a une grosse difficulté par rapport au pouvoir souverain c'est que les flibustiers organisent des expéditions guerrières des expéditions de pillage d'attaque font des raids sur des villes espagnoles par rapport aux droits des gens c'est quand même très contestable même s'il y a cette idée qu'il y a les lignes d'amitié et qu'au delà de la ligne la guerre n'est pas la guerre c'est à dire les états français, espagnol, anglais acceptent l'idée que quand il y a des conflits au delà de la ligne c'est à dire du côté américain de l'Atlantique ça n'engage pas l'état mais néanmoins quand même ils ne peuvent pas non plus fermer les yeux là dessus donc l'état va avoir une espèce de politique à la fois où il va subir et être actif avec les flibustiers en disant finalement pourquoi ne pas en période de guerre utiliser les flibustiers pour faire des prises sur les ennemis alors vous allez voir les Hollandais quand la guerre arrivera en 72 et évidemment l'Empire espagnol qui est l'ancien ennemi des puissances coloniales montantes et par exemple il va y avoir une expédition à Veracruz où il s'agit tout simplement d'aller piller organisée par le gouverneur de l'époque dont alors c'est assez incroyable les deux dirigeants sont Hollandais sur les douze bateaux un est anglais et un capitaine vient de la Caroline bon et tous ces gens là avec un équipage bigarré vont à Veracruz font un énorme butin alors douze navires quand même 1500 esclaves et libres de couleurs confondues avec des esclaves sont embarqués mais alors que fait-on du butin il y a l'exclusif donc on revient à Saint-Domingue le butin ne peut pas être absorbé par là il y a quasiment très peu d'habitants donc ils n'ont pas les moyens d'acheter donc que font les flibustiers lâchant le gouverneur ils vont à la Jamaïque vendre parce que le gouverneur de la Jamaïque les accueille à bras ouverts et c'est là que le pouvoir royal décide d'arrêter la flibuste sous la pression aussi des marchands de Saint-Malo parce que les espagnols étant ponctionnés par la flibuste ont moins d'argent et les marchands de Saint-Malo se sentent moins à l'aise dans leur commerce à cause des déprédations dans la Caraïbe donc ils exigent du roi alors il y a l'histoire de la Jamaïque plus les marchands de Saint-Malo qui réussissent à obtenir le comment dire l'arrêt donc l'interdiction sous peine de fouet et de bannissement de la flibuste donc sur les 3000 flibussiers présents 1500 vont partir à la Jamaïque donc tout coup renforcer la Jamaïque et là que si le gouverneur se rend compte que c'est très problématique parce que finalement l'île n'est plus défendue et le pouvoir n'a pas les moyens de mettre des garnisons d'ailleurs un des éléments de la révolte de 70 c'est le refus de la part des habitants de participer aux milices il y avait un service militaire et il refusait de participer à ce service militaire donc vous voyez il y a une espèce de contradiction on a besoin de la flibuste mais en même temps cette flibuste destitue la prérogative souveraine de la guerre et de la paix etc. le dernier coup d'éclat de la flibuste ce sera en 97 l'expédition de Cartagène à la fin de la guerre de la ligue d'Augsbourg quand Louis XIV va se laisser convaincre par un certain pointis d'organiser une expédition pour voler tout alors quasiment toutes les richesses de l'Amérique espagnole continentale passent par Cartagène et cette expédition partira de France et fera une étape à Saint-Domingue pour avec des flibustiers bon donc il va y avoir une espèce de contrat et je suis obligé d'aller vite mais la Cartagène sera prise les flibustiers n'auront pas le droit d'entrer parce que les espagnols refusent dans leur prédition que les flibustiers puissent entrer donc Pointiste repartira avec une énorme richesse qui renflouera bien les caisses du royaume puisque le roi avait droit à un cinquième et les flibustiers rentreront pour leur propre compte une deuxième fois dans Cartagène refont un pillage se feront dispersés par une escadre anglaise et donc en gros c'est la fin de la flibuste mais quand même le gouverneur Ducasse qui avait une espèce de solidarité avec eux qui n'était pas loin d'avoir leur pratique obtient du pouvoir une énorme indemnité 400 000 livres je crois de l'époque et cette indemnité sera détournée par les agents de la couronne et servira aux Ducasse et compagnie à financer l'achat d'esclaves et là l'économie de Lille qui était d'abord sur le tabac mais du fait du système de l'exclusif le tabac s'était effondré à cause de la concurrence virginienne il y a eu l'Indigo 85-90 et puis finalement c'est très tardivement que l'économie sucrière se met en place à Saint-Domingue beaucoup plus tard qu'à la Martinique et à la Guadeloupe pour faire ensuite comme vous le savez la société esclavagiste la plus époustouflante que le monde colonial ait pu faire apparaître alors voilà alors maintenant très rapidement voilà 5 minutes je pose juste le cadre alors la Virginie c'est également une colonie très particulière c'est la première James Stone est fondée en 1607 par la compagnie de Virginie avec un roi Charles Ier qui n'est guère partisan qui n'est guère fanatique bon voilà ce sont des commerçants qui désirent fonder une colonie derrière cette apparente pulsion uniquement commerciale il y a aussi sans doute on le disait tout à l'heure quelque chose de politique c'est-à-dire il y a l'idée d'un commonwealth il y a l'idée humaniste de fonder un autre type de communauté qui est c'est un Fitzmaurice un historien anglais qui l'a montré qui est vraiment à l'oeuvre dans le départ dans le financement de cette compagnie qui ne rapportait pas grand chose par rapport à la compagnie des Indes or il y avait plus de financeurs de la compagnie de Virginie donc il y avait sans doute chez les parlementaires anglais l'idée de faire une expérience lointaine en 1619 c'est pas notre période mais je vais très vite le premier parlement se met en place pour faire contre pour contrebalancer le pouvoir et puis la compagnie et puis la compagnie est dissoute en 24 et la colonie devient une colonie royale avec un gouverneur entre temps elle a failli disparaître sous le coup d'une attaque qu'on appelait le grand massacre les indiens se sont organisés après de multiples va-et-vient paix guerre etc il y a même eu l'épisode du mariage de John Rolfe avec Pocahonta donc il a failli avoir une alliance de peuples bon ça n'a pas marché et en 22 le tiers des habitants de la colonie sont exterminés par les indiens et vraiment la colonie peut disparaître et à partir de ce moment là ça va introduire une haine de l'indien dans la tête des colons qui n'était pas là nécessairement au départ les indiens pouvaient être utilisés comme esclaves ou comme domestiques mais là quand l'esclave devient son virtuel assassin donc voilà ça fait une situation compliquée et lorsque en 1641 un nouveau gouverneur arrive alors gouverneur très important Berkeley Berkeley va être gouverneur de 41 à 52 puis sous Cromwell il sera mis à l'écart et il reviendra en 61 jusqu'à la rébellion de Nathaniel Bacon en 77 donc il a vraiment structuré la politique virginienne et la première chose à laquelle il est confronté quand il arrive c'est une nouvelle révolte d'Indiens qui là aussi met en danger en péril l'existence même de la colonie mais lorsqu'il est victorieux au lieu de prôner l'éradication ou la réduction en esclavage il prône le traité de paix et il décide de faire la paix avec le peuple vaincu de lui garantir son territoire de chasse d'interdire aux colons de se constituer en milice et de faire de leur propre chef la guerre aux Indiens et accessoirement il se donne le monopole du commerce de la fourrure avec eux et donc en fait il est gagnant parce que le commerce de la fourrure à l'époque c'est très lucratif ces Indiens vaincus font une espèce de zone tampon par rapport à d'autres peuples qui pourraient et il a très bien compris que réduire en esclavage des populations locales c'est impossible l'esclave doit être un étranger parce que s'il s'échappe et qu'il a des assises on est dans une guérilla donc ça il a cette intelligence politique de comprendre qu'il ne faut pas c'était une option possible pour la main d'oeuvre réduire les Indiens en esclavage il favorise la grande plantation et il est très inquiet de comment dire du nombre croissant d'engagés qui arrivent au terme de leur engagement parce qu'en fait lui ce qu'il veut c'est la grande propriété et lorsque l'engagé à qui on a promis un lot de terre une fois qu'il serait libre est libre il réclame sa terre donc on l'envoie un peu plus loin on ne lui donne pas les meilleures terres mais au bout d'un moment ça fait une population menaçante donc vous voyez les Indiens ne peuvent pas être une main d'oeuvre les engagés non plus alors il y a un tas de ruses juridiques à la moindre incartale l'engagé se reprend un an d'engagement enfin ça ne finit pas mais il y a quand même une population de petits blancs libres qui finit par exister et par devenir turbulente et donc c'est à ce moment là alors quantitativement c'est assez peu mais qu'il va opter pour la traite négrière et là vraiment lui alors c'est un domaine que je n'en ai pas parlé parce que c'est très connu le code noir etc mais lui vraiment il est le on pourrait dire l'initiateur de l'esclavage dans l'Amérique moderne puisque lorsqu'il revient en 61 le premier acte législatif qu'il fait c'est d'annuler la fameuse jurisprudence Elisabeth Kay alors Elisabeth Kay c'était une fille de maître et d'esclave qui après de multiples vicissitudes avait demandé à être reconnue comme libre en tant que fille d'un homme libre et c'était remonté jusqu'au conseil de la colonie qui avait dit bah oui la fille d'un homme libre est libre et elle s'était mariée avec son avocat blanc et la racialisation des ennemis n'était pas encore très forte donc voilà Elisabeth Kay se marie avec son avocat fond d'une famille et donc ça c'est une juridique et donc la première chose que fait Berkeley en 61 quand il revient gouverneur c'est d'abolir cette jurisprudence c'est-à-dire tout enfant d'une mère esclave sera esclave donc pour empêcher vous voyez il faut une main d'oeuvre mais il ne faut pas qu'elle fasse souche et il ne faut pas qu'elle soit libre donc vraiment en 67 il dissociera le baptême le baptême ne rend pas libre et on peut voir j'y fais juste allusion une formulation de la doctrine coloniale de Berkeley dans les constitutions de Caroline à côté dont il était un des seigneurs propriétaires rédigé en partie par Locke où les deux articles concernant l'esclavage reprennent sa propre législation le maître a un pouvoir absolu sur ses esclaves il est bien précisé noir ce qui veut dire qu'il ne veut pas y avoir d'esclaves autres que noirs et la dissociation alors c'est amusant parce que souvent on présente ça comme une espèce d'anticipation par Locke de la tolérance religieuse on sépare l'appartenance à une église du statut voilà donc l'appartenance à une église est libre mais en fait dans le contexte colonial ça veut dire que l'appartenance à une église n'empêche pas d'être esclave vous voyez bon donc ça c'est donc il met en place et puis sa plantation est encore visitée aujourd'hui en Virginie voilà il est le fondateur peut-on dire de l'esclavage des noirs parce qu'il y a eu en Caroline une tentative de traite d'esclaves qu'on en voyait ensuite dans la Caraïbe de traite d'esclaves indiens ont déclenché des guerres et les captifs étaient vendus et ça voilà Berkeley est contre cette idée puisqu'il veut me préserver bon en 76 je termine là-dessus les taxes augmentent de plus en plus de libres de petits colons libres demandent de la terre et des indiens déplacés suite des conflits avec les Iroquois font pression sur la frontière et les virginiens de la frontière veulent faire la guerre ils sont prérogatives souveraines et ils vont se donner comme chef un jeune colon qui vient de débarquer qui s'appelle Nathaniel Bacon cousin de Berkeley nommé au conseil sans attendre les trois ans prévus normalement immédiatement donc doté d'une grande plantation mais qui va se faire le leader de ce peuple virginien alors je dis peuple virginien parce que dans l'historiographie américaine il y a tout un courant qui voit là une efface de préfiguration de ce qui se passera cent ans après puisqu'on a des engagés on a des libres de couleur dans le dernier réduit des rebelles on trouvera y compris des esclaves à qui on a promis la liberté par le travail de la terre bon Bacon va provoquer Berkeley va exiger d'être nommé général en chef des troupes visant à lutter contre les indiens Berkeley sous la pression le nommera général en chef et convoquera l'assemblée qu'il avait laissé en sommeil depuis une quinzaine d'années et provoquera des élections dans lesquelles même les non-propriétaires peuvent voter donc voilà il y a une avancée démocratique alors on appelle les lois qui en sortiront les Bacon's Law mais en fait il n'y a rien de spécifiquement baconien aucune revendication ça redit ce qui avait été dit mais du coup Bacon se sent légitimé là dessus l'entourage de Berkeley lui dit mais quand même vous avez laissé un insurgé devenir général donc Berkeley le déclare rebelle et à ce moment là se met en place une guerre civile où chacun des deux en appelle au roi et Berkeley Bacon excusez-moi en juillet 76 réunit ses proches leur fait prêter un serment vous voyez on retrouve l'idée du contrat un pacte le peuple virginien déclare que pour défendre ses intérêts contre les indiens il est prêt à s'en prendre à tous ceux légitimes défenses tous ceux qui l'en empêcheraient y compris les troupes du roi jusqu'à ce que le roi ait compris qu'on l'avait induit en erreur il est prudent donc je peux combattre les troupes du roi donc je suis un rebelle mais en fait je ne suis pas un rebelle parce que je suis le défenseur du véritable intérêt du roi bon Bacon sera foudroyé par la maladie accident vous savez par hasard la rébellion va s'effriter mais Berkeley en fait s'est effondré donc le roi envoie une mission qui va être un peu mi-figue-mi-raisin ne va pas complètement condamner la révolte va amnistier va restituer aux rebelles les biens qui étaient les leurs et ce qui est important c'est que c'est la dernière fois que ça va se reproduire dans la pratique mais que était réellement possible une alliance dans le peuple qui n'était pas racialisée ensuite la répression va s'abattre sur les libres de couleur et les blancs seront amnistiés par exemple donc il va y avoir une espèce de stratégie délibérée du pouvoir pour ne pas permettre l'alliance donc en gros les indiens sont encore des peuples avec qui on peut faire des traités ça c'est réaffirmé les noirs sont là pour être esclaves par contre on ouvre la possibilité de la petite propriété c'est à dire on considère que Berkeley a abusivement doté certains de ses amis de trop gros lots de terres et l'écho de ça on le trouve mais vraiment de manière impressionnante chez John Locke dans son second traité du gouvernement où la partie sur la propriété et la partie sur la conquête sont ça crève les yeux destinés à légitimer ce nouveau modèle colonial vous voyez fondé sur la libre appropriation par le travail des terres supposées vacantes donc il est un peu héritier de Bacon dans ce cas là les indiens ont le droit d'être là ils sont des êtres humains la terre appartient à tout le monde mais dès lors qu'un agriculteur arrive et cultive la terre il va produire des biens là où l'indien prélève l'argumentation rapport au droit naturel de Locke c'est de dire l'indien a besoin de 100 hectares pour nourrir sa famille l'agriculteur a besoin d'un hectare pour nourrir sa famille et en plus il y a du surplus qui les met en circulation donc là où l'indien prend à l'humanité une partie du bien commun l'agriculteur industrieux l'anglais industrieux ajoute au bien commun quelque chose qu'il va faire circuler donc il est dans son droit et si l'indien l'attaque il a légitime défense et je peux le réduire en esclavage Locke va on présente souvent comme évidemment il y a une par naissance nul n'est esclave par contre on peut perdre le droit de vivre et cette perte du droit de vivre peut être commuée en esclavage et là on voit que Locke finalement il légitime plus l'esclavage des indiens que l'esclavage des noirs qui ne sont pas des captifs de guerre et qui n'ont attaqué personne donc du point de vue du droit naturel c'est absolument alors on ne peut pas rentrer dans le détail mais on le voit dans sa correspondance qu'il a réfléchi et que finalement pourquoi pas on est en 82 quand il rédige on est en 82 donc c'est encore une option possible donc c'est encore